Générique Votre invite à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Philippe Odo, bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama, patron du groupe Odo BHF. On parlait juste avant du CAC 40. On se disait peut-être qu'il y aura-t-il ou pas un rallye. On est déjà en rallye de fin d'année. Mais juste, quelle année quand même, quelle année sur les marchés financiers ? Vous, qui avez une focale assez longue, vous êtes sur les marchés depuis très longtemps, voir le marché obligataire et les marchés actions baisser à l'unisson, c'est très très rare dans l'histoire. Ces dernières années, on a vu quand même qu'il y a des moments où l'ensemble des classes d'actifs montaient et des moments où l'ensemble des classes d'actifs baissent. Mais c'est lié au niveau des taux d'intérêt. A partir du moment où les taux d'intérêt montent, les obligations baissent et les actions baissent. C'est quand même l'élément directeur, c'est les taux. C'est pour dire que c'est une sale année pour beaucoup d'épargnants. Qu'on soit investi en obligations ou en actions, on se prend une paume, par exemple, de le dire un peu vulgairement. On essaie de trouver des solutions. On pourra peut-être en parler, mais c'est pour ça qu'on pousse beaucoup tout ce qui est actifs et liquides, type private equity. On va en parler. En même temps, on se dit, Philippe Audeau, si on finit l'année à moins 8% ou moins 7% sur le CAC 40, on ne s'en sort pas si mal. Très bien. Qui aurait signé en début d'année, au moment de la guerre, qu'on finirait, vu le contexte, encore une fois, géopolitique, macroéconomique, inflation, taux d'intérêt, monétaire ? On aurait tous signé. Non, mais on insiste, c'est quelque chose de très intéressant. Vous savez qu'on a 70 analystes financiers qui suivent 700 valeurs en Europe. Et donc, très régulièrement, on demande l'avis du patron de la recherche. Qu'est-ce que les entreprises disent ? Depuis pas mal de mois, les entreprises disent, tout va bien. Et les résultats vont globalement être records en 2022. Enfin, en croissance bénéficiaire, mais une croissance qui ralentit. Ce qui est normal, d'ailleurs. Oui, la croissance. Alors, la question, c'est l'anticipation des résultats. 2023. 2023. On est à plus 2, plus 3. C'est vrai qu'on n'est pas du tout au niveau de cette année. C'est compatible avec une récession d'avoir ce que beaucoup disent. Ceux qui attendent plus 2, plus 3, plus 5 de croissance bénéficiaire sur 2023, ils oublient que potentiellement, il y a éventuellement une récession qui est devant nous. Alors, historiquement, quand il y a récession, il y a rarement croissance bénéficiaire. D'abord, tout dépend de ce qu'on a comme inflation. Parce que si on a une inflation, disons, de 7%, une anticipation de hausse des résultats de 2, en termes réels, c'est plutôt une baisse de 5. Vous voyez ? Donc, en réalité, le plus 2, il anticipe déjà une récession, quelque part, en volume. Mais toute la question, c'est un peu l'impression d'être au bord de la mer, il fait beau, il n'y a pas de nuages, et que la météo va vous annoncer un orage ce soir. En réalité, la question, c'est, oui, il va y avoir, mais quelle est l'amplitude de la crise ? C'est ça, l'aurait sujet. Est-ce qu'on est sur une stagnation, une récession qui dure quelques mois, un ou deux trimestres ? Quelque chose de plus sévère, de plus aigu, de plus long ? On ne sait pas. Et la certitude, elle est là. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on fait le point, là aussi, assez régulièrement, en matière d'inflation. Ce qu'on remarque, c'est que les prix de transports maritimes sont revenus aujourd'hui au niveau d'avant Covid. On a vu les résultats de CMA, CGM extraordinaires, formidables, liés à une multipliée par 5, par 6 des prix. Aujourd'hui, c'est revenu quasiment en France. On voit qu'il y a une baisse, à nouveau, du prix des transports routiers. Il manque un peu des transporteurs, mais il y a encore un problème d'embouteillage dans les ports, parce qu'il y a un problème de personnel. Mais globalement, tout ça, on voit bien qu'on est en train de... Il y a une baisse du prix de l'énergie. L'inflation va diminuer. On le voit déjà aux Etats-Unis, et je suis sûr qu'on va assez vite l'ouvrir en Europe. Oui, mais on part de tellement haut. Aujourd'hui, on part de 7-8%. C'est le gouvernement de la Banque de France qui était présent à votre place il y a 15 jours, qui m'a dit, post-BCE, l'inflation sera... On fera ce qu'il faut pour que l'inflation revienne à 2% d'ici deux, trois ans. Déjà, un, est-ce que vous y croyez ? Et deux, si on avait 3 ou 4% d'inflation, est-ce que ça serait dramatique ? D'abord, M. Villaurad-Galot est dans son rôle. Il dit que l'inflation sera à 2%. Dans deux ou trois ans. Dans deux ou trois ans. Donc, son métier, c'est de casser l'anticipation d'inflation. Donc là, il est complètement dans son rôle. Alors, c'est un peu trop tôt pour le dire, mais je suis convaincu que beaucoup de... La France n'a pas une inflation très importante. C'est une inflation la plus faible de la zone euro. Parce qu'on l'a monétisé au travers de la dette. Avec des boucliers tarifaires. Avec des boucliers tarifaires sur le prix de l'électricité, etc. C'est un contribuable qui devra payer un jour. Oui, ça a coûté cher à l'EDF, c'est sûr. Mais bon, est-ce que l'Allemagne va avoir un taux d'inflation qui va baisser assez vite ? J'en suis convaincu. Mais à 2%, c'est encore un peu trop tôt pour le dire. Après, les banques centrales ont eu, il est vrai, un retard à l'allumage. D'accord. On se souvient quand même qu'en décembre dernier, Christine Lagarde nous disait qu'il n'y aura pas de hausse de taux directeur de la BCE en 2022. Non, mais on a le droit de se tromper, évidemment. Mais on est en décembre 2022. Au final, on aura eu quand même une série de hausses de 75 points de base. C'est une bonne nouvelle ou pas pour vous, en tant que... Maintenant, on va parler d'OBHF, première société financière franco-allemande, 130-140 milliards d'euros d'encours. C'est une bonne nouvelle, des taux qui remontent ? C'est bon pour vos clients, c'est bon pour vous, c'est bon pour tout le monde ou pas ? Alors, d'abord, c'est un impact sur la valorisation boursière négative. Donc, malheureusement, les clients ont, pour un certain nombre, pour la plupart, perdu un peu d'argent cette année. Donc, ce n'est pas une bonne nouvelle de ce côté-là. Voilà. C'est vrai qu'on a, comme toutes les banques, des dépôts non rémunérés. On n'a, en général, pas pris de taux négatifs, rechargé les clients en taux négatifs. Donc, ça va nous coûter moins cher en taux négatifs, voire ça va nous faire des revenus supplémentaires. Et on est en plein budget 2023. Donc, on anticipe des revenus, alors qu'autrefois, c'était des pertes. Voilà. Donc, c'est bon. De ce côté-là, oui, c'est positif. Bon. Il faut quand même rappeler, vous prenez les rênes en 1987, je disais les chiffres. Active sous gestion, mutuée par mille en 35 ans. J'espère que les perfs des clients ont été de ma cabille. Alors, c'est vrai que là, on parle de l'encours sous gestion et pas des performances. Mais bon, les performances ont été globalement bonnes parce qu'on investit dans les sociétés de qualité, etc. Qu'est-ce qui a fait l'ascension au-delà des opérations de croissance externe, des rachats ? Quelle est la spécificité, les spécificités, les valeurs ajoutées d'un groupe comme Auto-BHF ? On pense dans les maisons indépendantes à Carmignac, à la compagnie financière Evand Rothschild. Plus récemment, à la montée en puissance de Tikeo. Qu'est-ce qui fait la différence entre Auto-BHF et les autres ? On a une histoire, qui est la nôtre. L'entreprise familiale, cinquième génération, etc. Deuxièmement, on a proposé à l'ensemble des équipes d'être actionnaires. 70% des équipes sont actionnaires, ont 25% du capital. Il est clé dans un métier de prestation de service thème d'attirer les meilleurs, de les garder et de faire en sorte qu'ils travaillent ensemble. Pour nos banquiers privés, on veut la stabilité. Les clients, ils attendent la stabilité. Et puis, ça crée aussi un climat de confiance, de rapidité de prise de décision entre nous, parce qu'on se connaît très bien. Et c'est vrai que la stabilité des équipes est un élément fondamental. Un autre élément clé, on investit plus de 20% de nos revenus en innovation, en recherche, en informatique. On va être les meilleurs experts possibles. Et ça, c'est qualité, qualité, qualité. Voilà, on investit beaucoup plus en matière de recherche, d'innovation et d'informatique que la moyenne. Et au-delà de ça, il y a des valeurs ajoutées particulières sur certaines classes d'actifs ? Alors, on est historiquement très equity. Mais on a une compétence maintenant, Fix Income, High Yield, etc., très forte à nos équipes basées à Düsseldorf. On a une capacité de gestion d'assez de classes différentes grâce à nos équipes de Francfort. On a investi de manière globale sur un certain nombre de thématiques comme l'intelligence artificielle, comme le Future of Foods, comme Green Planet. Ce sont les méga-tendances. Les méga-tendances sur lesquelles on a une impression globale. Le gros de notre savoir-faire est européen. Sur un certain nombre de thématiques, on devient mondial. On a pour ambition de devenir de plus en plus global. Et enfin, plus dernièrement, on a investi en tout ce qui est actifs et liquides, private equity, et on s'est spécialisé particulièrement sur secondaire. Et donc là, on a investi nos fonds propres. Vous avez commencé quand, sur le private equity ? Il y a quatre ans, on a racheté une équipe qui est en fait l'ancienne équipe du groupe AMA, cette management, qui a maintenant un bel historique. Et on investit à leur côté, à peu près 10% des encours gérés. Donc on met nos fonds propres avec nos clients dans ces fonds et on y croit beaucoup. Donc secondaire equity, c'est ce qu'on propose. Et d'ailleurs, avec Boursorama, on a lancé une nouvelle offre qui paraît particulièrement adaptée via des contrats d'assurance-vie. Et bon, moi j'investis. Et je crois que c'est un élément de stabilité. Et c'est un beau moment pour acheter du secondaire parce qu'on achète des fonds de private equity déjà investis avec une décote. Donc c'est le bon moment pour le faire. En termes de performance, encore une fois, on parle des acquis sous gestion, mais dans la durée, est-ce que le couple rendement-risque quand on achète des fonds d'OBHF ? Vous pouvez dire ou pas, tiens, sur 20 ans, 30 ans, on surperforme la concurrence, on est ceci, on est cela ? Alors, on fait régulièrement, là vous me dites 20-30 ans. Non, j'ai 20-30 ans, je ne sais pas. Non, mais je n'ai pas d'élément. Ça, c'est dans la durée. Oui, dans la durée, oui. On a, si vous voulez, un choix qu'on a fait depuis très longtemps qui est de ne pas négocier sur la qualité du management dans l'equity, sur des sociétés qui sont capables de se développer sans faire appel à de capitaux extérieurs et qui ont une franchise qui existe. et ça nous donne plutôt un style croissance où on achète avec... Cette année, c'était un peu plus difficile, mais ça revient. Mais sur longue période, c'est incontestablement... Pour autant, on a acheté Métropole cette année qui est aussi la possibilité d'offrir du value si les gens le veulent. Le groupe s'est construit, justement, c'est intéressant, à coup d'acquisition. Il y en a eu beaucoup, hein ? Oui, il y en a beaucoup. C'est votre marque de fabrique aussi. Il y a eu BHF, qui est évidemment structurante, puisque vous avez les tailles en 2017. Mais avant, il y en a eu d'autres, je veux dire. Oui, oui, oui. Pourquoi ? C'est lié à un certain nombre de phénomènes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on investit énormément en informatique, en back-office, en in-source. On a une plateforme informatique en Tunisie de 300 personnes. On développe nous-mêmes notre informatique. Donc, en réalité, on crée une plateforme. Et aujourd'hui, on a créé une plateforme unique entre la France et l'Allemagne. Donc, toutes les applications sont les mêmes. L'idée, c'est que les équipes aient les mêmes écrans en France et en Allemagne. Bon, ça, c'est vraiment unique en Europe. Ça n'existe pas, sinon, en Europe. Et du coup, on a cette plateforme qu'on peut offrir aux sociétés qu'on rachète. Et on a tout de suite les aspects d'économie d'échelle. Donc, il y a proposer aux équipes qu'on rachète de devenir actionnaires, d'être partie prenante au nouveau projet et de faire partie tout de suite de la famille. Et d'intégrer avec une plateforme avec l'économie d'échelle. On est, je crois, la seule banque qui a fait du build-up en Europe ces dernières années. Qu'est-ce que vous, qui avez traversé de nombreuses crises quand on est à la tête d'un groupe depuis 1987, on en a connu. Et elles sont de plus en plus rapprochées, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez appris, justement, à la tête de ce groupe familial, président de la cinquième génération ? Qu'est-ce que vous ont appris, ces crises ? Que c'est toujours source d'opportunité de garder la tête froide, être au départ prudent, d'abord. Il ne faut pas aller plus vite ou au maximum de la vitesse, d'une manière générale, ne pas être surexposé par rapport à sa capacité à tenir la position, d'une manière générale, pour les clients, comme pour l'entreprise. Donc, prudent, mais quand il y a des crises, c'est toujours source d'opportunité. C'est ce que vous conseillez aussi à vos clients ? Oui. Parce que, celles et ceux qui nous regardent doivent se dire, effectivement, pas facile de faire preuve de sang-froid avec des années comme celle-là, avec une inflation qui est à 7-8%, des actions qui baissent, des obligations qui baissent, pas facile de faire preuve de sang-froid ? Non, mais il faut être conforme à son horizon de placement, son horizon d'investissement. Voilà. Bon, l'idée, c'est de travailler en équipe avec les 2500 personnes du groupe pour les 5, 10, 20, 30 prochaines années pour faire mieux du patrimoine de nos clients, qu'ils soient des clients privés, institutionnels ou entreprises. Quasiment 800 millions d'euros de PNB. On ne parle pas de chiffre d'affaires, on parle de PNB de produits net bancaires, c'est ça. À quand le milliard ? La hausse des taux, ça va vous aider un petit peu, j'imagine. Oui, ça va nous aider. Du vent dans les voiles. Oui. Ce qui nous importe, c'est surtout la durée. On ne s'est jamais fixé de chiffres, voilà, un milliard dans six mois, dans un an, deux ans. Non, on est très pragmatique et on avance, vous voyez, comme dans la montagne, pied à pied, et puis finalement, on se retourne, tiens, on a plus monté qu'on a anticipé, mais surtout, c'est toujours regarder le sommet. Les sommets, c'est la qualité de prestation de service, la qualité de la relation qu'on a avec les clients, la qualité des talents. Les talents qui sont français, qui sont allemands. C'est intéressant d'avoir votre regard là-dessus. Quelle différence dans la façon de manager des équipes françaises ou allemandes, à réussir à les faire travailler ensemble ? On a évidemment à prendre les uns des autres parce qu'on est différents. Alors, j'ai essayé de... parce que, bon, on pourrait parler des heures sur la différence culturelle entre les Allemands et les Français. Mais au lieu du culturel, au quotidien, au boulot, quoi. Oui, oui, oui. Non, mais au boulot, de manière très concrète, pragmatique. Bon, il y a les rapports à l'horaire, il y a les rapports à la... On est en retard. Alors, moi, ce que je dis toujours, c'est que les Allemands ne sont pas à l'heure. Alors, quand je fais ça devant les Allemands, évidemment, ils sont en avance. Et les Français ne sont pas à l'heure, ils ne sont pas en retard. Ils ne sont pas très en retard, mais ils sont souvent un petit peu en retard. Le rapport à l'organigramme, etc. Mais si on voulait, en fait, si on veut comprendre la différence entre les Allemands et les Français, pour essayer d'être le plus synthétique possible... Allez, j'attends la formule choc. C'est le rapport au stress. Au stress, c'est-à-dire ? Les Allemands détestent le stress. Et chez nous, c'est un moteur. Et les Français, ils adorent le stress. C'est une sorte d'émulation. On ne sait pas comment on va y arriver, mais on va y arriver. On adore faire un peu les choses jusqu'à la dernière minute. Et puis, on va travailler jusqu'à toute la nuit. Et toc, t'as vu, on y est arrivé. Et ça, c'est une sorte d'émulation pour les Français. Alors que les Allemands détestent ça. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à l'heure. C'est pour ça que... Non, pas à l'heure, en avance. C'est pour ça que... Parce qu'ils vont être tranquilles. C'est pour ça qu'ils font tout. Ils font des plans. Il y a le rapport avec le concept français et le concept allemand. Le concept français, c'est avec un C, concept allemand avec un C. Le concept français, ça s'écrit sur le verso d'un ticket de métro. C'est une idée. Le concept allemand, c'est un projet qui est étudié dans les moindres détails avec toutes les étapes, etc. Il y a un côté pro et pas pro. Eux, c'est les pros. Nous, on n'est pas pro. Quelque part, vous écoutez dit comme ça, non ? Non, parce qu'en réalité, il y a des choses dont on est bien meilleur qu'eux. C'est-à-dire ? Les Allemands sont plus créatifs. On est plus... Voilà. Mais ce qui est génial, c'est les deux en même temps. Parce que... Le meilleur des deux mondes. Oui, vraiment. Une banque, on a fait son slogan. Et moi, je pense que c'est... D'abord, ce qui est surtout très important, c'est d'arriver à comprendre les moteurs et les cultures de l'autre. Toujours se mettre en dehors de sa zone de confort, réapprendre l'autre, la culture de l'autre. C'est extrêmement enrichissant. Et moi, je trouve ça enthousiasmant. C'est une question qu'on vous pose souvent. J'ai vu dans les interviews que vous donnez sur le couple franco-allemand. Puisque vous avez un regard particulier, puisque vous êtes présents dans les deux pays. C'est vrai que depuis Airbus, on n'a rien fait de grand au niveau industriel. Niveau industriel, on n'a rien fait de grand depuis Airbus dans ce couple franco-allemand en termes de coopération industrielle. Même s'il n'y a pas que les Allemands dans Airbus, pardon, et les Français. Non, surtout, c'est vrai. Moi, je dis, c'est une magnifique réussite. On fait quand même une heure mondiale. C'est l'arbre qui cache la forêt. Non, il y a beaucoup plus de choses qu'on ne le pense. Industriellement, industriellement. Il y a beaucoup d'industries françaises qui sont présentes en Allemagne. Il y a beaucoup d'industries allemandes qui sont en France. De coopération pour avoir un champion européen. Les champions européens, on a beaucoup de Français qui sont des champions européens, des champions allemands qui sont européens, mais qui sont aussi français. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, bon, moi, je stime qu'on est dans notre catégorie, un vrai un vrai groupe franco-allemand. On est français au départ, mais... Sur 2500 collaborateurs, combien sont en Allemagne ? Il y en a à peu près 1100 en Allemagne et 900 en France. Donc, il y en a plus en Allemagne qu'en France. Et d'ailleurs, le reste du monde en dehors de... Il y a la Suisse, ce qui en est important. Il y a 150 personnes en Suisse. Donc, maintenant, nos trois marchés domestiques, c'est la France, l'Allemagne et la Suisse. On a une grosse équipe en Tunisie, tout ce qui est offshoring, développement informatique, back office, etc. Et après, on est dans pas mal où on est à New York, une petite équipe à New York, on ouvre à Londres. À Londres, on pense qu'il y a des talents très intéressants à Londres et des clients aussi. On est un peu... On est au Moyen-Orient, sur lequel on va... Une zone sur laquelle on va investir davantage. On est dans différents petits endroits, mais pour des équipes plus petites, on est évidemment en Italie, on est en Espagne, on est à Stockholm, on est au Vietnam, voilà. Donc, il y a une ambition, et on finit là-dessus, à l'international qui est très forte. Ah bah oui, l'idée, c'est d'être une base d'expertise en Europe qui a vocation à être promue et vendue dans le monde entier. Bon, avant de se quitter, Philippe Audeau, on dit quoi ? Ceux qui nous regardent, encore une fois, qui après une année chaotique sur les marchés financiers, pour leur épargne, sur le front d'inflation, on leur dit quoi ? Quels conseils on peut leur donner ? De ne pas paniquer. Nous, on est plutôt équilibrés. Il y a des classes d'actifs qu'on aime plus particulièrement qui sont le crédit. À l'imite, si on ne veut pas aller trop en avant sur les actions, il y a du high yield, il y a du investment grade qui est assez intéressant. Il y a, pourquoi pas, investir dans le secondaire, private equity, ça me paraît le bon moment. Et on regarde encore les points sur la annonce des résultats. Le pire n'est pas à craindre sur les croissances bénéficiaires de 2023. au troisième trimestre, sauf quelques secteurs, on est tous mieux qu'attendus. Oui, avec quand même des chiffres d'affaires, on finit là-dessus parce qu'on pourrait parler des heures, des chiffres d'affaires en volume qui sont parfois en baisse, masqués par des hausses de prix. Des hausses de prix. Mais en termes de volume, on a des chiffres d'affaires en baisse. C'est quand même, on arrive à la limite quand même. Vous avez raison, sur l'industrie automobile, il y avait quelque chose d'assez intéressant, baisse de volume et hausse de marge, fantastique. Mais là, le marché de l'automobile est en train de reprendre. Bon, je suis plutôt de nature optimiste, vous l'avez compris. Mais ce qui est important, c'est la perspective, c'est dans quelle durée j'investis. En tout cas, les classes d'actifs qu'on est en train de favoriser, je vous les ai données aujourd'hui. Merci de passer nous voir donc Philippe Audeau, patron du groupe Audeau, BHF, donc première société financière franco-allemande avec 130-140 milliards. On est à ça aujourd'hui d'actifs sous gestion. C'est ça. C'est la qualité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, au revoir.